Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te convaincre que je mérite d'être le père de cet enfant-là. Tu n'as aucune marge de manœuvre. Tu parles à combien de temps? Toujours. The only problem is, something from his past just might get in the way. David Wozniak. Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonymat de Starbuck. Vous avez donné 693 fois sur une période de 23 mois. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants. Y'en a ça, David Wozniak. Y'en a ça, Starbuck. Y'en a ça. Ils veulent savoir qui est Starbuck. OK. C'est le profil de 142 de tes enfants. Je vais regarder un dossier. Un. Ah ça. Ricardo Donatello. OK. Now, he wants to learn who they are without revealing his secret. David, en tant qu'amie, va plus voir tes enfants! C'est qu'il n'y a pas de loi qui oblige Starbuck à se révéler. Au-delà des lois, il y a autre chose. Tu ne veux pas te dévoiler. Qu'est-ce qu'une personne normale ferait dans cette situation-là? Une personne normale ne serait pas dans cette situation. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'affaire Starbuck? Non, c'est un pervers. Il n'y a pas d'autres mots, c'est un pervers. C'est pas un pervers. Oui, c'est un pervers. C'est pas un pervers. Starbuck. Je peux vous aider? Avez-vous un modèle de poussette pour 533 enfants?